Je m'appelle Boris Vot, je suis le secrétaire du CSE des Nouveaux-Robinson. Le CSE, c'est le Comité Social et Économique, c'est l'Instance de Représentation du Personnel. Et Nouveaux-Robinson, c'est une coopérative bio de 20 magasins sur Paris et banlieue, Petite Couronne. Maintenant, c'est une vingtaine de magasins et la direction a dû accélérer une évolution qui vise à importer le modèle de la grande distribution, et donc en totale contradiction avec les objectifs et les valeurs statutaires. D'accord. Et en termes de salaire, qu'est-ce que ça donne ces derniers temps ? Alors, il fut un temps, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'ancienneté dans la boîte, ils m'ont dit que les employés étaient beaucoup plus responsables, plus autonomes. Il y avait vraiment un état d'esprit quand même coopératif, même s'il y avait déjà sans doute des contradictions. Et leur salaire était entre 25 et 30% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, c'est le SMIC, plus 10%. Et ils voudraient faire croire que ça, c'est social. Enfin, il faut arrêter de se moquer de nous. C'est une misère. Je crois que c'est la première année, d'ailleurs, où les salaires sont totalement bloqués. Oui. Ils ont essayé fin 2019, mais il y a eu une grève spontanée, organisée par une salaire de Montreuil en une semaine. Et la direction était très, très surprise. Là, fin 2020, par contre, ils n'étaient pas du tout surpris. Donc, oui, ils ont décidé, cette fois-ci, de ne pas lâcher. Et du coup, avant vous, il y a eu chez Biocop une lutte importante ? Je crois que la grève dure qui a même finit avec une occupation, au Biocop, le retour à la terre, a vraiment aidé à ce que les prises de conscience avancent de ce côté-là. Et donc, maintenant, oui, à peu près toute la clientèle a entendu parler de ça et qu'on prenne d'autant mieux ce qui se passe au Nouveau-Romars-en-du-Coup. Mais je crois que pour les militants, ça se pose un peu comme une évidence qu'on ne va pas rentrer dans des jeux de concurrence, qui ne regardent que les patrons. Tous les patrons dans chaque boîte, ils le disent à leur salarié, c'est à cause des autres, c'est à cause des concurrents, si vous n'avez plus de salaire ou je ne sais pas quoi, ou si notre chiffre d'affaires baisse ou je ne sais pas quoi. Sauf qu'à côté de ça, les concurrents des autres boîtes, ils sont dans le même syndicat professionnel. Dans le bio, par exemple, ça s'appelle Synadis, ils se connaissent et ils ont les mêmes intérêts de classe, il n'y a aucun doute là-dessus et les salariés doivent retenir cette idée-là parce qu'eux aussi, ils doivent réfléchir comme ça. Et donc là, pour le coup, en plus, avec Biocop, on a vraiment les mêmes problématiques, même si on n'a pas les mêmes statuts, ou même si on n'a pas les mêmes enseignes. Cette lutte, elle dure depuis longtemps, c'est notre employeur qui l'a déclenché. Clairement, il y a eu une évolution d'abord lente, et ça s'est accéléré à partir de 2015, c'est le premier vraiment que Biocop franchit parce qu'on avait un écart de salaire limité de 1 à 3. Ils ont dit maintenant qu'on dépasse cet écart de salaire-là. La loi coopérative leur permet dorénavant d'aller jusqu'à 1 à 7. Ils avaient dit avec le développement de la coopérative, parce que nous, les patrons, on a des super responsabilités, nous, on est plus méritants qu'les autres, donc il faudrait que cet écart s'allonge, s'allonge, s'allonge. Donc déjà, ça, ça a été une première rupture de l'attachement des gens. Les salariés ont déjà vu que là, il y avait un problème. Et ensuite, 2017, Denis Guillou, le patron de l'époque, voulait renégocier notre prime d'intéressement. Quand il y a un exercice bénéficiaire, donc les bénéfices sont coupés en deux, et grosso modo, une moitié va dans les réserves impartageables qui servent à éponger éventuellement les bénéfices, et l'autre moitié est redistribuée égalitairement entre tous les salariés. Et donc effectivement, on pourrait avoir des belles années où il y a 3 000 euros pour quelqu'un qui avait fait toute l'année à 35 heures, qu'il soit employé ou président. Le problème, c'est que depuis qu'il n'y a plus de bénéfices, on n'a plus rien. On va redire pourquoi on a ce problème-là. Mais sinon, oui, ce qui s'est passé en 2017, c'est que le président voulait renégocier cet accord d'intéressement, qui est déjà conditionné au bénéfice. Si on n'a plus de bénéfices, on n'a rien. Mais il voulait reconditionner ça avec des critères de performance, avec des chiffres de productivité, de ceci, de cela, de n'importe quoi. Enfin, c'est juste qu'il reconditionne, quoi. Évidemment, on a dit non. Notre délégué syndical de la CGT a tenu, malgré le chantage, parce qu'il faisait pression en disant « si tu signes pas, je supprime complètement l'accord, il n'y a plus de prime du tout, il n'y a plus rien ». Et donc finalement, c'est lui qui a capitulé, qui a reconduit le même accord. Ça, c'est une belle démonstration qu'il ne faut pas céder au chantage, au bluff, enfin, oui, au chantage à l'emploi ou au chantage à la prime. N'importe quoi. Et donc, il a disparu. C'était quand même assez drôle de… Pendant peut-être 6 ou 9 mois, quelque chose comme ça, je crois que c'est l'été 2017 jusqu'à février 2018, oui, on avait plus de président. La boîte a continué de tourner, mais il n'y avait plus de président, il avait disparu sous prétexte de « c'est trop dur ce qui m'arrive ». Enfin, voilà, ce pauvre petit patron. C'est fin 2019, donc là, c'est le troisième rugby con, ça allait beaucoup trop loin. C'est la première fois où ils voulaient geler les salaires. Face à ça, en fait, ils ne s'y attendaient pas du tout, ils ont été surpris, puisqu'il y a eu une grève un peu spontanée à Montreux. Et il y avait d'autres équipes, d'autres salariés, qui menaçaient d'envrayer le mouvement sur une deuxième journée s'il n'y avait pas de négociation. Donc il y a eu des négociations. On a obtenu non seulement une petite augmentation, mais aussi l'engagement d'instaurer une prime indépendante des bénéfices. De façon à ce que chaque année, on a aussi, en fait, équivalent d'un treizième mois. On se commande, c'est-à-dire quelque chose entre 500 pour, comme minimum, si tu n'as pas eu beaucoup de travail effectué sur l'année, mais sinon, maximum, 1500 euros net pour tout le monde. On était une soixantaine de grévistes, donc le 22 novembre, à Montreuil. Et là, par contre, cette fin d'année 2020, ils regènent des salaires une seconde fois, ils rétropédalent, enfin, ils reviennent sur leur engagement d'instaurer une prime indépendante des bénéfices. Donc ça a fait une sacrée bouche froide, je dois dire, sur les collègues. Côté des militants, on était un peu plus... On s'attendait quand même à ce qu'ils lâchent un peu plus, mais on se doutait qu'il y avait un risque qu'ils mettent en cause soit ce qu'ils avaient promis, soit en tout cas qu'ils essayent, parce qu'on avait bien vu dans leur attitude, dans les négociations, au CSE notamment, qu'ils étaient en recherche de prendre nos revanches ou en tout cas de continuer dans leur même programme, qui est de baisser les effectifs, de payer un minimum les salariés et d'instaurer d'autres façons de travailler qui sont celles d'une grande entreprise. Le 11 décembre, c'était quand même une grève qui était encore majoritaire à Montreuil, au moins. Alors, cette fois-ci, ça a été sur deux jours, un peu mieux préparé, le 11 et le 12. On a donné rendez-vous aux grévistes le 11 à Montreuil et le 12 décembre à Boulogne. Donc cette fois-ci, on a tenu un piquet de grève sur deux magasins. Et il y avait aussi, grosso modo, une soixantaine de grévistes. Il y a des gens qui ont arrêté de faire grève et d'autres qui sont complètement nouveaux, qui sont venus en grève. Donc, en fait, on a un très gros potentiel. Et là, ça s'est effondré. Ce mois-ci, il faut le reconnaître. Au temps de janvier, on avait des soutiens extérieurs cette fois-ci. Par contre, on a communiqué à l'extérieur. Par contre, on est tombé, je crois, il faudra vérifier, mais à peine plus qu'une dizaine de lèvistes. C'est un milieu où c'est nouveau aussi. Je ne peux pas oublier, c'est le commerce. Beaucoup de collègues, on le voit, sont assumés par le travail. Il y a le fait aussi qu'il y a 20 magasins dispersés sur 4 départements et les élus des CSE sont trop peu nombreux et sont trop débordés. Il y a le fait que les gens sont sous-payés. Donc, il y a eu pas mal de collègues à l'intérieur du magasin, par exemple, à Montreuil, le 12 décembre, qui ont déclaré à leurs clients, qui connaissent bien, ils étaient grévistes dans le fond, mais ils ne pouvaient pas se le permettre, c'était trop dur. Ils expliquaient les raisons de la grève, enfin voilà. Donc, il n'y avait pas non plus une guerre. Enfin, les salariés ne sont pas montés les uns contre les autres, loin de là. Globalement, c'est ça l'essentiel, c'est que les gens restent solidaires, même si, effectivement, c'est devenu une fête très dure à suivre. Je voulais ajouter quand même, c'est hyper important, c'est que la clientèle que soit montrée comme à Boulogne. La question que je voulais te poser. Oui, soutiennent très majoritairement nos grèves. Ils ne consentent absolument pas à l'évolution, que l'évolution des nouveaux Robinson, c'est-à-dire, comme je disais, l'importation de tout le modèle de la grande distribution. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant, finalement, pour vous aider ? Parce qu'on a été présents aussi le 30 janvier. Est-ce que tu peux dire à tous ceux qui verront cette vidéo ? Alors, comment ? Clairement, la clientèle, j'invite tout de suite, si vous êtes client, aller tout de suite sur le site Les Vrais Robinson. Vous trouverez ça sur la première page de Google, sinon c'est www.lesvraisrobinson.com. Il n'y a pas d'ess à Robinson. Là-dessus, vous trouverez une pétition qui est réservée à la clientèle. Deuxièmement, il y a aussi toute une page, nous soutenir, qui développe un peu là-dessus. La première chose de que l'on peut penser, bien sûr, c'est une caisse de grève. Donc ça, ça s'adresse à tout le monde, la caisse de grève, évidemment. Mais vous pouvez aussi prendre une part sociale à 16 euros en caisse. Il suffit de remplir un formulaire et d'apporter un RIB. Pourquoi je dis 16 euros ? Parce que c'est le minimum, vous pouvez placer aussi, investir dans la coopérative. Nous, en tout cas, on n'appelle pas au boycott. On appelle à investir la coopérative. Car l'avantage du statut coopératif, c'est que, effectivement, c'est une personne, une voix. Que vous ayez pris 1 000 parts, que vous ayez très riche, ou que vous n'ayez pris qu'une seule part, juste 16 euros, c'est une personne, une voix. Normalement, on peut devenir majoritaire et retrouver le chemin des valeurs sociales, démocratiques et d'une écologie réelle, quoi. Pas un jardinage ou de la peinture verte pour faire joli, quoi. Comme nous ne communiquions pas à l'extérieur, personne n'était au courant de ce qui se passait réellement au Nouveau-Rominson. Donc, il y a 2 500 sociétaires. Il y a une minorité qui vote, et cette minorité qui vote aux assemblées générales de sociétaires, eh bien, ils envoyaient leur procuration à l'employeur, puisqu'ils lui font confiance. Et donc, ça, c'est un truc qu'on peut retoquer très, très facilement. Et je pense qu'on ne manque pas de gens qui voudraient investir pour un projet réel et correct. On ne manque pas aussi de gens qui aimeraient s'engager pour améliorer ça. C'est sûr. On sait que, par exemple, il y a une autre alternative, ce sont les supermarchés coopératifs. Beaucoup de gens, ils vont carrément travailler, plus qu'il y ait 3 semaines, plus qu'il y ait 4 semaines. Ils sont eux-mêmes sociétaires par prix ou partie prenante. Nous, on vous propose ça. Ça a détruit par l'emploi, et vous n'êtes pas obligés de venir travailler. On peut faire vraiment des choses intéressantes. Je ne sais pas si c'est... Très bien. Donc, voilà. Le collectif de lutte s'appelle « Les vrais Robinson ». Un peu sur le modèle des salariés de Biocop qui avait transformé ou détourné le nom de leur boîte « Le retour à la terre », « Le retour à la grève ». Des nouveaux Robinson, vous passez au vrai Robinson. Écoutez, on prendra des nouvelles régulièrement, et puis on aidera, on essaiera de vous aider au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada